Tant que je n'ai pas encore entraîné l'équipe nationale, je ne serai même pas, je ne m'appellerai même pas entraîneur parce que ma mission d'abord c'est d'entraîner l'équipe nationale, pas seulement dans la configuration, mais essayer d'emmener cette équipe plus loin, pourquoi pas dans la Coupe du Monde. Le football de la partie orientale du Pays nous intéresse, les montagnards du dernier club Virunga se sont retirés loin du centre-ville pour préparer la phase de play-off du championnat national de la Ligue 2 zone de développement Est. Le club de Goma représente la province du Nord-Kivu, aux côtés de l'AS Nuki et d'IFC Mwangaza. Kiv Monikost TV s'est déplacé sur la pelouse du stade de Boulengo pour en savoir plus sur les préparatifs du club vert et blanc. Mesdames, bonjour et bienvenue dans les polices du sport. Cet énoncé footballeur devenu entraîneur, passé sur les bons de touche de Manie Maignon, Birindo Chirungozi est le nouvel entraîneur d'Iderin Club au Virunga. Pour votre bonheur, on va les recevoir pour parler des préparatifs des montagnards. Coach Birindo, bonjour et surtout merci d'avoir honoré notre invitation. Bonjour et merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous les sportifs de la province, surtout que nous sommes là et nous pensons que nous sommes mieux placés pour honorer tous les sportifs de la province du Nord-Kivu. Alors coach, aujourd'hui nous sommes quand même venus, nous sommes déplacés pour suivre la préparation des Virunga avant la phase de play-off. Comment d'abord se porte votre effectif actuellement? Merci beaucoup pour cette question, je crois que mon effectif se porte bien parce que nous avons eu des anciens joueurs que nous avons gardés dans le groupe. Nous avons aussi un groupe sur lequel nous avons fait appel pour essayer de renforcer le groupe que nous avons parce que l'objectif est grand. Les objectifs sont grands, si on peut le dire ainsi, parce que nous nous sommes lancés dans deux chemins. Le premier chemin concerne le play-off et le deuxième chemin concerne la Coupe du Congo. Il faudrait vraiment que nous aie un effectif capable de rehausser le niveau de l'équipe et nous dire que nous pouvons arriver à atteindre nos deux objectifs. Alors coach Birindo, cette équipe a été dirigée par Todembo Kifarini qui s'est séparé avec la formation des Virunga. Après son départ, vous avez été appelé pour conduire cette formation. On a constaté qu'il y a quand même certains joueurs qui ont été écartés et puis vous vous êtes renforcés avec d'autres. Sur quel compartiment les derniers clients de Virunga avaient des difficultés? Oui, merci pour cette belle question. Je crois qu'il faut rendre d'abord hommage à Todembo Farini parce qu'il a fait quand même un bon travail de ce Virunga. En commençant la phase allée, je crois que Virunga était premier, c'est-à-dire qu'il a fait du mauvais travail. Sauf qu'à un certain moment, il y a eu peut-être un mal attendu par rapport aux objectifs de l'équipe. Raison pour laquelle les comités ont décidé de faire appel à moi. Je remercie en passant le comité qui dirige le président Mouniomo avec toute son équipe pour la confiance qu'ils ont placée à moi. Je pense qu'arrivée dans Virunga, il faudrait d'abord voir les compartiments dans lesquels nous pouvons apporter quelque chose. Nous avons fait appel à un gardien parce qu'on avait un seul gardien qui jouait. Ce n'est pas qu'il a démérité les matchs qu'il avait joués. Peut-être la fatigue aussi est arrivée, s'est présentée. Nous avons fait appel à un gardien qui peut le secourir. Nous avons fait appel dans la défense parce que dans l'axe, Virunga n'était pas vraiment très compact. Mais il y avait des joueurs aussi parce qu'ils n'ont pas du tout de mérité. Ils ont gagné autant de matchs. Mais il faudrait appeler l'expérience dans cette défense. Raison pour laquelle nous avons amené un défenseur axial. Un latéral gauche parce qu'il y avait un latéral gauche aussi qui avait joué beaucoup de matchs. Peut-être la fatigue aussi s'est présentée. Mais il faudrait qu'il y ait une doublure pour qu'il y ait la concurrence. Au milieu du terrain, je pense que les Virungas se portent toujours bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans ce compartiment. Sauf qu'en attaque, il faudrait aussi amener un autre souffle. Voilà un peu les choses que nous avons faites. Nous avons amené dans le but, dans la défense et au niveau de l'attaque. Alors coach, parlons du secteur défensif de Virunga. Vous avez fait appel à Ilunga Kapooruggen, l'ancien de Dauphé Noir. Qui va concurrencer des joueurs comme Blaise Kikimba, Daniel Bofando, Christévi ? Ils sont désormais nombrés. Comment vous allez gérer ces joueurs pour que chacun puisse trouver au moins un temps de jeu ? Oui, ce n'est pas question de trouver un temps de jeu, mais c'est une question de mérite. On va essayer d'utiliser les joueurs qui vont mériter. Parce que si nous avons fait appel à Bagnac, c'est parce que nous avons senti qu'il manquait peut-être la concurrence. Nous avons Christévi, nous avons Bagnac dans l'axe, nous avons Kanda, nous avons Blaise. Bofando ? Bofando, je crois, nous l'avons replacé encore au niveau. On lui a fait monter un peu en avant parce que j'ai vu les qualités qu'il a. Il pouvait apporter quelque chose dans la récupération. Alors on l'a fait monter. Alors nous avons cinq défenseurs axiales. Ils vont compatir entre eux. Ceux qui seront aptes pour représenter valablement l'équipe. Et ceux qui vont répondre à mes attentes vont jouer. Et ceux qui ne vont pas répondre, ils vont rester sur les bancs. C'est ça. Nous, dans notre métier, on n'a pas besoin d'être sentimentaux, mais nous avons besoin de la perfection. Ce que nous allons essayer de faire dans l'équipe, la perfection. Tout celui qui sera en forme, qui sera apte de défendre valablement les objectifs que nous nous sommes enseignés avec l'équipe, je crois qu'il aura sa place dans Desséviro. Alors, coach, si le calendrier tombe au cours même du tournage de cette émission, on peut dire que Virunga est déjà prêt pour en découdre ? Oui, je dirais que nous sommes prêts parce que nous nous sommes reposés deux semaines seulement. Sauf que peut-être il y a des joueurs qui ne seront pas peut-être prêts administrativement. Mais comme vous l'avez vu avec moi, nous avons 30 joueurs avec nous. S'il y a des joueurs qui ne sont pas prêts administrativement, je crois que les autres vont jouer. L'objectif, c'est de gagner le play-off si au moins le calendrier sortait aujourd'hui. Alors, gagner le play-off, c'est revenir en Ligue 1. Croyez-vous que ce sera possible pour vous de faire revenir Virunga en première division ? Avec déjà cette concurrence, Bukavu Dawa qui s'est renforcé avec des joueurs. Il y a également la formation de Njoki et Mwangaza qu'on ne peut pas également minimiser. Et telle est ma mission. Moi, je crois que j'ai toujours été un entraîneur ambitieux. Et comme vous m'avez toujours appelé un entraîneur positif, j'essaie de positiver tout par rapport aux ambitions du club, par rapport aux joueurs que j'ai à ma possession. Et moi, je pense que c'est possible parce que rien n'est impossible. Depuis que je suis arrivé là, il y a un autre état d'esprit dans le groupe. C'est avec cet état d'esprit sur lequel nous nous fions. Je pense qu'avec cet état d'esprit, nous pouvons atteindre toujours les objectifs. Moi, je me fixe des objectifs déjà, les play-offs pour entrer en Ligue 1. La Coupe du Congo, pourquoi pas tenter une compétition africaine ? Tout est possible. Je pense que toutes les équipes congolaises se valent, à part les équipes qui ont peut-être le plus gros moyen par rapport à nous. Mais toutes les autres équipes, nous avons presque la même valeur. Il suffit juste que l'équipe se considère aussi parmi les grands. Et moi, je pense que là où je suis, je ne pense pas que j'ai le niveau d'entraîné en Ligue 2. J'ai toujours mes ambitions, c'est d'aller un peu plus loin. Je suis toujours en Ligue 2, je suis de passage, mais ma mission, c'est d'entraîner en Ligue 1. Et je ressouhaitais que je monte encore en Ligue 1 avec cette équipe, parce que c'est une équipe populaire, c'est une équipe de la ville, c'est une équipe qui ne représente pas grand nombre de sportifs de la province du Nord-Kivu. Je serais vraiment très honoureux de conduire cette équipe en Ligue 1. Telle est ma mission et je pense qu'avec Dieu, nous allons y arriver. Alors, Coach Birindua, vous êtes un ancien joueur de la Eskabacha, vous êtes également entraîneur de Kabacha, le rival éternel de Virunga. Comment vous gérez ces moments ? Oui, je dirais que c'est compréhensible, d'autant plus que nous, nous sommes des entraîneurs. Les entraîneurs n'ont pas de couleur. C'est vrai que tout homme dans le monde a son origine et personne n'ignore que mon origine, c'est la Eskabacha. Je suis venu de la Eskabacha, j'ai grandi dans la Eskabacha, j'ai conduit cette équipe à plusieurs années en tant que capitaine, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur. J'ai fait au moins une partie de ma vie dans la Eskabacha et ça, c'est l'histoire et c'est l'origine. Mais dans Dessé Virunga, c'est du travail. Je suis venu pour une mission. Une mission, c'est quoi ? C'est d'essayer de ramener encore une fois de la joie dans tous les publics de Dessé Virunga, amener encore quelque chose qui pouvait amener non seulement Virunga en tant que l'équipe de la ville, mais Virunga en tant qu'une équipe de la province parce que ma mission, c'est de continuer toujours à honorer ma province. C'est une province dans laquelle je suis né, même si on est originaire de l'autre province du Sud Kivu, mais c'est ma province où je suis né. J'ai fait toutes mes activités dans cette province et je pense que j'ai l'obligation et le devoir de défendre cette province partout où le travail m'appelle. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est Virunga que je représente aujourd'hui. Et soyez rassurés que je serai tout entier dans Virunga pour permettre à ce que Virunga retrouve sa forme et retrouve son niveau. Alors, coach, vous êtes un ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur. Parlez-nous, comment cette carrière commence d'entraîneur ? Très compliqué parce qu'en étant trop jeune, je pensais qu'un jour je dois être entraîneur. Malheureusement, c'est arrivé un peu très tôt parce qu'aujourd'hui, ça fait au moins 12 ans que j'entraîne, 12 à 13 ans. J'ai commencé à Kindou, surtout parce que j'ai fait une partie de ma carrière à Kindou avec toutes les équipes de Kindou. J'ai passé par toutes les grandes équipes. Heureusement, j'avais eu la chance de les conduire toujours dans de grandes compétitions. Jusqu'à ce que, en 2015, le général arrive et me confie la responsabilité de gérer Manie Maïgnon. Et je crois que j'ai commencé cette équipe de Manie Maïgnon dans la rue. Je l'ai ramassée dans la rue, je l'ai conduit dans le championnat local d'abord, championnat provincial, jusqu'à ce que nous sommes sortis champions et représentés la province de Manie Maïgnon la prochaine à la Linafoot. Nous sommes arrivés là-bas. Dieu merci parce que deux ans après, j'ai quand même réussi à amener cette équipe à la compétition africaine, après avoir bâti loupé au point final. Ça a vraiment cette histoire qui me reste toujours en tête parce que je considère que c'est Manie Maïgnon qui m'a relancé dans la carrière. Merci au général parce qu'il a tout mis pour que je sois aujourd'hui entraîneur tel que je suis aujourd'hui. Même s'il y a eu des incidents, ça arrive partout dans toutes les familles. Mais je pense que c'est une carrière que je prends à main, laisser le métier qui me reste. Moi, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas politicien, je reste entraîneur et je ne pense pas que je laisserai ce métier demain ou après-demain. Je mourrai peut-être entraîneur parce que c'est le métier que j'adore. Mais j'ai plein d'ambition de voir moi. Tant que je n'ai pas encore entraîné l'équipe nationale, je ne m'appellerai même pas entraîneur. Parce que ma mission d'abord, c'est d'entraîner l'équipe nationale, pas seulement dans la configuration, mais essayer d'emmener cette équipe plus loin, pourquoi pas dans la Coupe du Monde. Voilà un peu mes ambitions. Je suis très ambitieux, mais je pense avec la prière de tous les sportifs de la province, de tous les sportifs du pays, je peux toujours y arriver parce que je suis un entraîneur ambitieux et travailleur. Je travaille dur pour y arriver. La chose que j'ai refusée dans ma carrière, c'est d'être un entraîneur féticheur. Ça, j'ai refusé. Je me confie au travail. Vous avez vu vous-même avec nous comment nous travaillons. On travaille dur parce qu'il n'y a que le travail dur qui nous rend victorieux sur le terrain. Voilà un peu. Mais sinon, je suis un entraîneur très ambitieux. Entraîner un jour l'une des grandes équipes du pays, c'est parmi aussi les objectifs. Mais aujourd'hui, je suis une d'Avirunga, c'est aussi l'une des grandes équipes du pays, c'est-à-dire les chemins, cette trace, petit à petit. Alors coach, je me rappelle, il y a un certain moment, vous étiez parmi les entraîneurs qui avaient postulé au poste du sélectionnaire adjoint de la sélection à prime de la RDC. Et vous avez encore ces rêves de conduire une sélection nationale de la RDC et diriger une équipe nationale, c'est avoir également l'expérience et des papiers. Les coachs Birindo, et à quel niveau avec ses études, surtout dans sa carrière d'entraîneur ? Oui, parce que vous savez que chez nous, au pays, nous avons une difficulté de l'organisation de ces formations. Je me suis bâti pour aller tenter un peu à l'extérieur pour me former encore davantage. Malheureusement, j'ai été buté par un problème de visa. Je suis rentré au pays, j'ai discuté un peu avec la direction technique nationale. Ils m'ont confié, ils m'ont dit une chose qui m'a beaucoup encore encouragé. Coach, il faut être patient parce que d'ici là, les formations seront organisées au pays. Et je reste toujours patient. Mais quant à l'expérience, je crois que je l'ai toujours parce que ça fait au moins dix ans que j'entraîne les hauts niveaux. L'expérience, j'ai l'air des gens dans le football. Mais sauf qu'il faut ajouter encore les papiers. Si j'avais postulé au niveau de l'équipe nationale, c'est parce que j'ai pensé que j'ai les compétences possibles pour diriger une équipe nationale en tant qu'enjouant. Peut-être dans l'avenir, je postulerai encore en tant que titulaire dès que j'aurai maintenant tous les papiers possibles. Mais je pense en compétences. Je suis un entraîneur compétent pour mieux défendre la République par tous les moyens. Coach, une dernière question pour finir. Vous avez conduit la formation des Mané-Mainé aux Interclubs de la CAF. Les divorces entre Birindois après les Interclubs est venu certainement comme en tout cas du chevet dans la soupe. Parlez-nous comment ça s'est passé. Oui, ça c'est le pyramide interne. Je vous ai dit encore au début que le général, c'est le vieux que je considère toujours comme mon papa. Dès que j'avais commencé l'équipe de Mané-Mainé, c'est vrai que j'étais seul, tout seul en dirigeant cette équipe parce que personne ne croyait que nous pouvions arriver au niveau où nous étions. Mais dès que l'équipe est arrivée à ce niveau-là, il y a eu des guerres par-ci, par-là. Malheureusement, le père, mon général, me comprenne parce qu'il m'a délaissé aussi en cours de route. J'avais des ambitions. Je me suis retrouvé combattu par tous les niveaux. Imaginez-vous, vous vous rappelez-vous que j'ai été suspendu six mois pour n'avoir passé seulement la conférence de presse, alors qu'en principe, c'est l'équipe qui devait en Sibir parce que selon le règlement de cette époque, l'équipe devait payer seulement 500 dollars. Mais j'ai été expulsé, suspendu six mois. Et dès que je n'ai pas trouvé l'appui du comité qui m'a donné ce goût d'être entraîneur, je me suis dit que non, ça ne vaut plus la peine de continuer avec l'équipe parce que l'équipe ne m'a pas soutenu. Alors je me suis décidé de me débarrasser de cette équipe. Un point important à souligner parce que je n'ai jamais quitté une équipe par manque de résultats, non. C'est par manque peut-être de désorganisation. Peut-être qu'il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais il faudrait que j'y réponde parce que je lise toujours sans dans les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens pensent que je suis un entraîneur qui n'est pas stable, qui part chaque jour d'une équipe à l'autre. Après une saison, on ne part. Mais il faut souligner une fois que nous sommes liés par une équipe, par un contrat. Je suis parti avec Mané Maïno, j'avais depuis 2015 jusqu'à 2019, c'est pratiquement cinq saisons. Dès qu'il y a eu tous ces problèmes qui sont présentés devant moi, je n'ai pas hésité à partir parce qu'il y avait déjà d'enjeux par rapport à ma carrière, par rapport à tout ce que moi j'ai prévoyé devant. Après Mané Maïno, je suis passé par Mobleu. Mobleu, j'ai fait une saison. Malheureusement, j'ai démissionné en cours de saison. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une désorganisation qui ne me permettait pas de faire mieux mon travail. Et j'ai décidé de quitter cette équipe. Et après ça, j'ai entraîné Kabacha. Je l'ai amené, mais Kabacha n'avait pas les contrats avec moi. Mais je me suis décidé de les aider, de les amener jusqu'au niveau où ils étaient, même si Kabacha avait perdu par des forfaits. Mais c'est une équipe qui était déjà qualifiée en Ligue. Et ça, je me bats la poitrine parce que c'était le travail que moi j'ai fait. Je l'ai fait à cœur ouvert. J'ai permis à cette équipe d'être au niveau là où il était. Malheureusement, Kabacha a été disqualifié par les forfaits. S'il faut parler de Bukavouda, oui, c'est une équipe que... Je me suis dit que c'est ma province d'origine. Je pouvais y aller avec toutes les ambitions possibles. Malheureusement, les objectifs ne convergeaient pas dans la même direction avec les dirigeants. Parce que je me suis dit j'ai fait ma née mais dans ces cas, c'est une équipe africaine aujourd'hui. Pourquoi pas Bukavouda ? Malheureusement, là, ils m'ont donné une fiscine cette saison. Et après cette saison, je n'ai pas vu la volonté des dirigeants de Bukavouda de renouveler ces contrats. Ce n'était pas à moi encore d'insister pour que je sois chez Bukavouda. Mais j'avais cette ambition parce que moi-même, j'avais sollicité que je reste dans Bukavouda pendant trois saisons. Mais les dirigeants ne l'ont pas en voulu. Alors je me suis dit que je ne viens plus à prendre dans Bukavouda. Comme vous ne voulez pas, je vais partir et je vais chercher un autre club. Je suis passé dans Kabasha pour un certain moment. Je n'avais pas de contrat. Et aujourd'hui, je suis dans Desevirunga pour un contrat d'une année. Et après cette année, si les dirigeants ne voient pas que je pouvais apporter quelque chose, je vais encore partir. C'est-à-dire, je ne suis pas un entraîneur vagabond. Je respecte les clauses du contrat. Allez, merci beaucoup, coach. C'est un plaisir pour nous de parler de votre passé mais également le présent. Merci beaucoup. et merci à tous les dirigeants. Merci à vous parce que grâce à vous, nous sommes les entraîneurs aujourd'hui. Je pense qu'on continuera toujours à être ensemble. Je remercie tous les sportifs de la province de Nélos parce qu'ils me font toujours confiance. Dès qu'ils me voient quelque part, ils me font toujours confiance. Grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je dois rendre toujours honneur à Dieu parce que grâce à lui, je suis ce que je suis. Grâce à lui, au moins, les gens parlent du nom de Birindo aujourd'hui. c'est parce que Dieu m'accompagne toujours dans tout ce que je fais. Merci à vous et merci à tous les sportifs de la province de Nourkiv et tous les sportifs du pays en général. Allez, il était avec nous le coach du Dering Club Virunga, Birindo Atirongozi, qui ambitionne de diriger la sélection nationale de la RDC. Peut-être que ça pourra arriver dans l'avenir. Ça sera tout pour cette production. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir. C'est son de la Nourkivir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada